C'est le fond de prétence en vieille. Oh, ça fait du plaisir. Ah oui, vraiment. Aïe, j'étais sur ma terrasse. Ah oui, c'est vrai. Bonjour. Bonjour tout le monde. Allô. Allô. Je vois que tout le monde est arrivé. Alors, nous allons commencer. Je vais agir comme président de réunion. Gabriel sera la secrétaire. Lors de la dernière réunion du comité pour l'organisation du 10e anniversaire de la compagnie, nous n'avons pas pu prendre des décisions. Dans l'ordre du jour que je vous ai fait parvenir, je ne mentionnais qu'il y a eu deux sujets. Au point 1, réservation de la salle. C'est Raphaël qui va nous faire part du résultat de ses recherches. Au point 2, choix du traiteur. Et le point de Leïla. Au dernier point, ce sera la clôture de la réunion. Pouvons-nous adopter cet ordre du jour ? Oui. Parfait. Point 1. À la dernière rencontre, nous avons fixé la date du 10e anniversaire au 25 mai. Bien. Raphaël avait la tâche de faire des recherches pour trouver l'endroit pouvant accueillir notre groupe. Raphaël, la parole est à toi. Eh bien, j'ai téléphoné à plusieurs endroits. J'ai posé plusieurs questions au sujet du prix, des équipements, de la salle. Alors, le premier endroit où j'ai appelé, ça s'appelle le Boréal. C'est situé à 20 kilomètres du bureau, c'est sûr que c'est plus cher que la prochaine proposition que je vais vous faire. Mais, ils ont une salle vitrée, complètement vitrée, et la vue est très belle sur la rivière. Si vous voulez voir de quoi ça a l'air, il y a des photos sur le site Internet. Deuxième endroit, ça s'appelle le Manoir du Lac. C'est beaucoup plus proche du bureau, 10 kilomètres environ. C'est sûr que c'est moins récent comme endroit que le Boréal, mais ça coûte beaucoup moins cher. Et j'ai entendu dire que c'est un endroit très chaleureux. OK. Bien, as-tu une préférence entre les deux? Ah, moi, c'est sûr que c'est le Manoir. C'est sûr que c'est ça qui serait le mieux. On m'a demandé d'en trouver plusieurs. Mais bon, c'est mon avis. Bien, moi, je serais plus tentée par le Boréal, personnellement, à cause de sa salle vitrée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Le Boréal a l'air super inspirant. Oui, mais tu n'as qu'à ces deux endroits à nous présenter, Raphaël? Bien, je me suis dit qu'on pourrait choisir entre ces deux-là. J'en ai regardé d'autres, mais c'est vraiment nos deux meilleures options. Puis, moi, je trouve que c'est le Manoir. OK. Est-ce que toi, tu as déjà entendu des commentaires négatifs à propos du Boréal? Non. Pas de commentaires négatifs. C'est juste que je pensais qu'on aurait plus de choix. Mais de toute manière, je me rallie à la majorité. Mais moi, j'ai entendu vraiment des bons commentaires du Boréal. Ça a l'air, ça a vraiment de la classe. Bon, bien, va pour le Boréal, hein. C'est bon. Oh! Excusez-moi, j'avais oublié d'éteindre. OK. On ne serait plus dérangé. Parfait. OK. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter à ce point? Non. Sommes-nous prêts à prendre une décision au sujet de la salle? Parfait. Qui est d'accord pour réserver la salle du Boréal? D'accord. Excellent. Raphaël, peux-tu t'occuper de la réservation, s'il te plaît? Oui, je m'en occupe. S'il te plaît. OK. Donc, pour résumer, on réserve la salle du Boréal le 25 mai prochain. Raphaël, peux-tu demander à quelle heure on peut arriver pour commencer la décoration de la salle? Bon point, Gabriel. J'aurais oublié ce détail-là. Oui, oui. Attends. Oui, dans le fond, tu veux savoir à partir de quelle heure on peut occuper la salle? Oui, c'est ça. C'est bon, je vais m'en occuper. Génial. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour de ce premier point. Est-ce qu'on peut aller au point 2? Léla? Alors, moi, j'ai contacté deux traiteurs et chacun d'eux m'a donné deux options. Donc, le traiteur de l'île nous offre soit un repas assis ou encore le cocktail dînatoire classique. Sinon, il y a la propriétaire du traiteur, la fine bouche, qui, elle, nous propose soit un buffet chaud et froid ou encore des tapas. Donc, les deux traiteurs vont nous faire parvenir les menus détaillés. Je propose quand même qu'on attende d'avoir les menus pour prendre la décision finale. Parfait, ça me va. Donc, quand je recevrai ça, je vais vous envoyer ça par courriel avant notre prochaine rencontre. Puis, il ne faut pas oublier de demander aux participants s'ils ont des allergies puis d'en aviser le traiteur par la suite. Bon point. C'est une question que l'on devra poser à nos participants sur le formulaire d'inscription. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi, Gabrielle. D'ailleurs, j'ai consulté le dossier des événements passés puis j'ai vu qu'il y avait un formulaire déjà qui existait avec… Oui, on demandait aux participants s'il y avait des allergies. Je me suis dit qu'on pourrait se baser sur le même formulaire. Bien oui. Bien, je vais vous envoyer les soumissions avant la semaine prochaine. Parfait. Juste une petite précision, Léla, pour le compte-rendu. Est-ce que tu pourrais demander aux traiteurs d'envoyer deux menus détaillés pour qu'on puisse comparer les propositions? Absolument. Je vais faire ça puis on va pouvoir comparer les deux éléments. Bon, bien. Alors, je pense qu'on a fait le tour des deux sujets. Je vous propose de finir aujourd'hui avec ça et puis on se voit la semaine prochaine, même jour, même heure. Ça convient à tout le monde? Oui, parfait. Parfait. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Toi aussi. Merci. Efficace. Merci.